Ça me fait vraiment plaisir de vous voir un an après notre rencontre, parce que comme j'ai dit à Savannah, c'était une expérience inoubliable. Tout le stress, si on veut, et toute l'expérience en général, être coachée par vous, c'était vraiment incroyable. Merci, c'est très gentil. Thierry, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos 30 années passées à Radio France ? Ça va être un petit peu compliqué de résumer aussi rapidement. Absolument. Disons que j'exerçais en plus à l'intérieur de la profession d'homme de radio un petit peu toutes les fonctions, c'est-à-dire que j'ai été à la fois reporter, à la fois présentateur d'informations, j'ai présenté aussi certaines émissions, j'ai même eu l'occasion de faire des directs sportifs au moment où je débutais la carrière, parce que pas grand-monde voulait le faire, ça m'a permis au départ d'entrer dans la profession. Donc ça a été effectivement 30 années où j'ai pu découvrir de nombreuses choses, parce que sûrement vous en êtes aperçus les jeunes reporters, ça nous amène en fait à découvrir des sujets que l'on n'aurait pas découvert si on ne s'était pas intéressé justement via faire des reportages, aller sur le terrain, rencontrer des gens. Donc c'est vrai que c'est très enrichissant, et ça permet de découvrir des tas de choses. Et c'est passionnant aussi de partager, c'est-à-dire qu'on traite des sujets d'actualité, et puis après on les vulgarise, on s'informe, on vérifie. Très important aujourd'hui de vérifier, puisque comme vous le savez il y a beaucoup de fake news, pour partager avec un petit peu tout le monde. Et puis c'est apporté en tant que journaliste aussi, comme vous le faites vous d'ailleurs, sa petite pierre à l'édifice de la démocratie, en partageant justement les informations qui sont vérifiées, en mettant en valeur celles qui sont les plus intéressantes. Et je pense que vous nous avez transmis un peu votre expérience quand vous avez dit que vous avez été reporter, technicien et tout ça, parce que c'est ce qu'on avait fait en fait au congrès. Et c'est vrai qu'on ne le fait pas souvent chez nous dans notre web radio, mais oui, et comme vous l'avez dit, nos émissions par exemple en ce moment, pendant le confinement, elles nous ont aussi permis de mieux rentrer, et de mieux connaître des sujets qu'on n'était pas sûrement intéressés dans ce sujet, mais bon. Et Thierry, qu'est-ce qui vous a poussé à introduire les web radios dans les écoles de la mission laïque française ? Vous avez senti peut-être que j'étais assez passionné par ce métier de journaliste radio, donc vous n'avez pas échappé que j'ai un certain âge aussi, donc c'était partager cette passion, en faire profiter les jeunes générations, d'autant que sur un plan pédagogique, pratiquer la radio à de nombreuses vertus, c'est la maîtrise de l'oral, ce qui n'est pas évident notamment pour les jeunes français parfois, la maîtrise de l'écrit, puisque souvent ce que l'on dit à la radio, on écrit aussi, la gestion du stress quand on est dans les conditions du direct, l'autonomie, puisque vous avez parlé du congrès auquel vous avez participé lorsque vous étiez reportrice, et donc on apprend à se débrouiller, je crois que c'est vous qui disiez à l'époque, quand il n'y avait pas de solution, on trouvait des solutions. Donc c'est vrai que ça apprend également la citoyenneté, et puis pour les élèves qui parfois sont en difficulté avec le système scolaire traditionnel et académique, vous savez qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, et là c'est une intelligence qui est peut-être un peu moins conceptuelle, un petit peu plus en action, un petit peu plus concrète, et donc ça permet aussi à des élèves de se réaliser et d'accéder plus facilement à une connaissance sur un chemin qui leur convient mieux. Donc partagez tout ça et apprendre en s'amusant, parce que je pense que même s'il y avait des moments de stress au congrès, ça vous a beaucoup amusé aussi, apprendre en s'amusant, diminuer la souffrance de l'apprentissage, passer des bons moments, échanger, voilà pourquoi je me suis dit que ça serait pas mal, plutôt que de le garder pour toi, de le faire partager aux jeunes générations. Et on vous le remercie. Ça fait trois ans que la web radio GLFM existe, et je pense que vous le savez, on a maintenant la web TV GLFM. Comment vous trouvez notre évolution ? Moi je trouve que votre capacité d'adaptation, votre créativité, votre enthousiasme, et même votre professionnalisme sont très très impressionnants. C'est vrai que tout ce que vous avez fait, tout ce que j'ai pu observer dans votre lycée, c'est époustouflant, même la manière de communiquer ce que vous faites, etc. J'en voulais, petite parenthèse, rendre hommage à vos professeurs qui vous accompagnent, notamment Claudia bien sûr et GLIF, qui sont directement impliqués dans cette démarche. Et je ne suis pas peu fier d'avoir un petit peu participé à cette grande démarche que vous avez entreprise, qui est une véritable réussite, d'autant que vous, aujourd'hui, à votre âge, vous êtes le monde de demain. Donc c'est assez époustouflant de pouvoir agir. Merci beaucoup. Thierry, qu'est-ce que vous aimez à propos des rencontres avec les web reporters, que ce soit dans les écoles ou au congrès annuel de la mission Lyc française ? Une fois que la formation est terminée, que j'observe les élèves aller voir se débrouiller tout seuls, communiquer entre eux, justement pour trouver des solutions. Pour moi, c'est réjouissant de voir tout ça. Et c'est vrai qu'au congrès, vous en parliez tout à l'heure, quand il y a sept pays différents qui sont regroupés pendant trois jours, quatre continents, finalement, lors des congrès, c'est au moment où parfois on entend de nouveau parler des nationalismes. C'est vrai que si le monde de demain pouvait ressembler à ces rencontres telles que nous les avons vécues, ces échanges, cette interculturalité, cet enthousiasme entre vous, et encore une fois, on le voit aujourd'hui aussi, on a vu Savannah tout à l'heure, David Jean, je trouve que c'est merveilleux. Échanger avec vous aussi, c'était important pour moi, et travailler ensemble très sérieusement, très professionnellement, mais tout en s'amusant, toute la dimension humaine des échanges. Et puis, je vais vous livrer un petit secret, c'est que finalement, vous parlez, vous m'avez remercié de tout ce que je vous ai apporté, mais moi, le secret que je voulais confier, ne le répétez pas trop, c'est que moi, très égoïstement, vous m'avez apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, merci beaucoup Thierry, pour tout ce que vous avez fait pour notre web radio et TV, et pour toutes les autres web radio de la Mission Laïque Française, que ce soit au Liban, ou bien sur d'autres continents. Et j'espère vous voir au Liban très prochainement, pour parler encore de comment on peut améliorer la ZLFM. Merci beaucoup, bonne continuation, et encore bravo. Merci beaucoup.